J'avais l'idée d'un geste libre C'était le début de l'été La plage me semblait idéale Moi je le voyais légèrement habillé En tout cas de manière un peu christique On avait cette vision là Je pense pas qu'il voulait être vraiment nu C'est pour ça qu'on a tourné ça Entre chien et loup Au coucher du soleil Profiter des ombres Ah bah on l'a tourné en peut-être 5 heures Donc là l'idée c'était de suivre Philippe, caméra et épaule Et il nous demande de nous arrêter Il nous dit laissez-moi Et donc la caméra s'arrête Et lui part au loin On va tourner avec l'appareil photo Que tout le monde utilise en ce moment On tourne au 5D C'est un appareil qui a quand même une très très grande sensibilité Disons qu'avec une caméra plus classique On n'aurait pas eu cette... Et là il faisait vraiment très sombre à ce moment là Donc on a relevé un petit peu l'étalonnage Mais moi je suis assez fan de ces teintes rosées là C'est un exercice d'improvisation Là on n'a pas de son par exemple Il n'y a absolument pas de son Donc il improvise des danses Comme ça Je crois qu'il vit vraiment un moment de liberté totale C'est Philippe Dans toute sa splendeur Qui improvise des danses Donc forcément après c'est... On n'a que l'embarras du choix au montage quoi Tel pas de danse ou tel pas de danse Mais voilà donc moi j'ai choisi ce petit pas de danse Alors on était une toute petite équipe C'était un tournage très très léger On était trois personnes Et puis Si on avait un gros système son quand même On avait placé des enceintes sur la falaise Parce que c'est en fait une petite falaise Qui domine la plage C'est pour ça que pour nous c'était pas mal On avait choisi cette plage là Parce qu'on avait un léger surplomb Donc ça permettait d'avoir des plans en plongée Et j'aime beaucoup ce plan là Parce que c'est un personnage catherine-esque Philippe dans ses dessins Il a beaucoup de petits personnages comme ça Ce que j'aime dans l'idée de faire des clips C'est de proposer un univers qui est le mien Et de le faire cohabiter avec celui de l'artiste J'aime quand ça fusionne entre nous C'est vraiment Jésus qui s'adresse à la foule Donc là il est en surplomb avec nous sur la falaise Il a même un cache-sexe couleur chair Il y avait des enfants sur la plage quand même L'idée c'était un peu Jésus Plutôt que de multiplier les pains Il multipliait les bananes Qui est le symbole de la liberté dans la chanson C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des gens Qui n'ont absolument rien à faire Qui sont sur la plage Complètement indifférents au tournage du clip Ce qui était très bien Parce qu'il y a un certain réalisme Apparemment on a passé des annonces dans la presse locale en Bretagne Donc à savoir le Télégramme et Presse Océan et Ouest France Un peu comme j'avais fait pour Luxor, j'adore d'ailleurs Donc c'est un peu un pari Parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir 50 personnes Et en fait bon là il y avait 500 ou 600 personnes au rendez-vous On avait demandé à chaque participant de venir avec une banane Et puis on avait aussi dealé avec un petit commerçant du coin Qui pouvait nous avoir 200 bananes à prix réduit Ça c'est un plan qui n'était pas prévu au départ C'est à dire qu'entre deux prix justement Il y a un petit groupe dans un coin Qui a commencé à jeter leurs bananes en l'air Et c'était vachement bien Donc voilà Bon moi mes tournages c'est toujours comme ça C'est à dire que c'est un petit peu écrit C'est un peu prévu Et puis il y a forcément une souplesse d'action Et puis des choses qui se calent vraiment in situ Il y a des gens qui jettent un artichaut Donc on est bien en Bretagne J'étais obligé de demander à un groupe aussi Qui était venu avec des drapeaux bretons De ranger un peu le... Parce que bon c'était un peu trop... C'était un peu tout match Alors concernant le budget C'est difficile de dire un prix exact Parce qu'il s'agissait d'une enveloppe Donc pour plusieurs clips Ça doit faire comme 2500 euros le clip Laissez-moi, 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 laissez-moi ! Alors là c'est un passage sur le disque Le blanc qu'il y a ici Et beaucoup plus court Je l'ai, comment dire, espacé Pour laisser de la place à l'image Et donc à la danse de Philippe Qui est un accident heureux en fait Parce que, encore une fois Il n'a pas de musique là Quand il danse comme ça Donc nous là on est assez loin On est vraiment très loin de lui Mais ça tombe plutôt bien quoi Bon il fait son petit saut là après Et je m'en sers Enfin au niveau du montage Le point de montage Quand il saute Je le fais retomber sur la cymbale Voilà Alors bon évidemment Le petit bout de quéquette Dont tout le monde a parlé sur internet Mais c'est fou Parce que moi en le montant Franchement j'ai pas fait attention à ça Donc j'étais vachement surpris Après que les gens disaient Ah mais bon on voit son petit bout etc Mais moi je voyais plutôt la danse en fait On m'a fait enlever ce plan là Pour les télés Ouais Ouais Le plan quéquette Nous l'appellerons C'est bizarre C'est du coup Un homme nu En silhouette Et plus gênant Qu'un clip un peu Je veux dire R&B Plus porno finalement Beaucoup plus cru Je sais pas Il y a des codes comme ça Après moi je pense pas à ça Parce que Comment dire Je me sens pas un clipper Je fais des petits films en fait Ça me dépasse un peu après les codes Cigarette Pas de cigarette Alcool Pas d'alcool Le pire je crois que c'est le dernier plan Enfin on va parler après mais Alors là c'est du dripping humain C'est du all over C'est du Jackson Pollock C'est fascinant On peut passer du temps A observer tous ces gens Il y a des choses que je Je n'ai même pas vu encore Je découvre des choses à chaque fois Je me dis tiens lui je l'avais pas vu Il est marrant Il a une drôle de tête Alors effectivement lui Bon il n'a pas de banane Et puis il est très nonchalant Il y en a un qu'on a revu le soir Il y a un type Tiens mais c'est lui je crois Qui est un fan de métal Qu'on a recroisé le soir Ils avaient un combi Volkswagen Et ils nous ont invité à prendre l'apéro Et il était dans un état Mais plus que lamentable Il a dû passer Il a dû prendre un coup de chaud Alors là il chante sans musique Philippe chante comme ça a cappella Et les gens reprennent derrière Donc on a enregistré le son Et j'ai gardé le son de la foule Que j'ai mixé après Avec le son du disque J'aime beaucoup la petite fille devant Qui fait un petit bonjour Comme ça Bon on sait pas qui est destiné le coucou Je sais qu'avec Philippe Une fois que le clip a été monté Donc je lui ai envoyé Et on s'est envoyé des SMS Ou des mails toute la nuit Parce qu'on scotchait littéralement Sur le plan On disait Mais lui tu l'as vu là En haut à droite Et lui en bas à gauche Et du coup à la fin On s'est souhaité bonne nuit En disant Mais ils sont vraiment trop cool Ces gens là on les aime C'était une journée très festive Les gens avaient la banane Donc ça c'est le plan de fin Et il a été censuré Ouais Trop équivoque Alors c'est étonnant Bon alors évidemment C'est ultra phallique une banane Mais Donc finalement J'ai mis le même plan Mais d'un peu plus loin Où on identifie mieux la banane On voit la peau de la banane Et c'est suffisant Pour identifier une banane Donc ça passe La caméra aime Catherine Donc c'est quelqu'un de facile à filmer Voilà En dehors de ses petits problèmes de peau Mais non je plaisante Sous-titrage Société Radio-Canada